Les agents du poste des douanes de Tanaf ont effectué une saisie de billets noirs en dollars en euros et en francs CFA d'une contre-valeur de 5 milliards après recoupement d'un renseignement. Et cette saisie intervient après la saisie de 2 kg de cocaïne à Ossoui et de billets noirs encore par la même unité d'une contre-valeur d'à peu près 900 millions. Cela atteste la détermination de l'ensemble du personnel des douanes sud qui fait de cette lutte contre la criminalité transnationale organisée une priorité. C'est la raison pour laquelle je voudrais au nom de M. le directeur général des douanes, au nom du DOD, à mon nom personnel, féliciter le chef de subdivision de Kolda, le chef de poste de Tanaf et l'ensemble des agents de Tanaf pour l'excellent travail réalisé. Comme vous le savez, ils ont fait montre d'un professionnalisme pour barrer la route à ces faussaires qui, aujourd'hui, de plus en plus se manifestent à travers ce genre d'opérations. Et cela est l'occasion pour nous de rappeler les effets pernicieux du faux monnaie H qui, dans un lot d'effets néfastes, contribuent à baisser considérablement la valeur de la monnaie authentique. Ce qui crée, du coup, une inflation, c'est-à-dire une augmentation générale et durable du prix, du coup impactant sur la capacité du consommateur à pouvoir faire face à certains défis. C'est la raison pour laquelle nous réaffirmons encore une fois notre détermination à combattre ce fléau avec toutes les stratégies que cela implique.